mettez vous en ligne, mettez vous en ligne avec ces gens, j'espère que vous allez très bien j'espère que vous allez très bien mettez vous en ligne en quitter ici mettez vous en ligne, mettez vous en ligne en quitter ici l'incontournable mettez vous en ligne Mettez-vous à lui, mettez-vous à lui Connectez-vous, partagez le direct Partagez le direct Partagez le Partagez le direct Partagez le, partagez le dans les groupes Sur vos murs Ça fait un bon moment On n'a pas fait le direct Mais ça va aller Partagez le direct Partagez le, partagez le, partagez le Partagez le direct Et n'oubliez surtout pas de vous abonner Abonnez-vous massivement On va quitter ici Abonnez-vous massivement, on va quitter ici Abonnez-vous, abonnez-vous, on va quitter ici C'est important Donc abonnez-vous, on va quitter ici Abonnez-vous massivement, on va quitter ici J'espère que vous allez très bien Salut à tous Salut à tous Salut à tous Salut à tous L'incontournable L'incontournable J'espère que vous allez très bien Voilà C'est le grand Gégé A Gobson Il dit Gégé 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 Ayo Ka Ayo Ka Odehdeh Regarde Ayo 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 Odehdeh Ngo 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 Donc Alors Nous allons commencer Rapidement On ne va pas durer Ceux qui ne vont pas regarder le direct Après ils vont suivre Après ils vont regarder la vidéo Donc voilà On va faire vite pour quitter ici Alors bonsoir Bonsoir à tous Et à tous Pour tous ceux qui ne me connaissent pas Je suis l'incontournable Gégé Compré tout terrain L'homme dont on parle L'homme qui n'a pas fourre aux yeux L'homme qui ne mange pas ses mots Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie L'homme n'est rien Gouverneur italien Docteur Monde 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 Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra Pour parler de ce qui se passe C'est à dire les mensonges Qu'il y a Dans les différents médias Que vous connaissez Qu'on connait Parce qu'il y a un mensonge pas possible Il y a un gros mensonge Qui bat son plein Qui nous casse les tympans Qui nous casse les oreilles Et ce mensonge il faudrait que Nous disions la vérité aux gens Vous savez il y a quelqu'un Qui m'a envoyé un message En une borse Pour dire Ah Il a appris que Les ukrainiens ont chassé Les russes sont à question Est-ce que c'est vrai Parce que Il ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux Bon écoutez Écoutez moi très bien Écoutez moi très bien J'ai dit écoutez moi très bien Les ukrainiens ne peuvent pas chasser Les russes à Kesson Et ce ne sont pas les ukrainiens d'ailleurs Ceux qui ont lancé l'offensive Sur Kesson Ils ne sont pas ukrainiens Il y a un peu d'ukrainiens Mais la majeure partie De ceux qui combattaient là-bas C'était des étrangers Voilà C'est-à-dire des soldats Des forces spéciales de l'OTAN Qui étaient là-bas Qui ont décidé de lancer une offensive Vers Kesson L'offensive que les médias ont cachée Au début ils ont parlé Mais après ils ont dit Non 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 Il ne faut pas parler de ça Il faut cacher l'information Il ne faut pas Les informations vont sortir Parce que Voilà si les informations sortent Les russes vont savoir Où les soldats Tricots ukrainiens sont placés Est-ce que parler de Tricots Quelque chose Est-ce qu'ils sont obligés De filmer leur position C'est du n'importe quoi en fait En réalité Ce qui s'est passé à Kesson Parce qu'il y a eu Des assauts Vers la région de Tricots Nikolaev Sur Kesson Pourquoi ils ont lancé Cette offensive Non seulement Zelensky voulait Prouver A ses parrains occidentaux Qu'il est capable Zelensky voulait prouver A ses parrains occidentaux Qu'il était capable De manœuvrer C'est-à-dire Son armée était capable De manœuvrer Et lancer Une offensive Contre la Russie Et que les armes Qu'on lui donnait Depuis le début Ses armes sont là Et qu'il est capable C'est-à-dire Son armée est capable De reprendre Des villes Dans la mer des Russes Donc ils avaient rêvé Puisque Entre Kesson Est-ce que vous comprenez Entre Kesson Et Nikolaev Il y a un fleuve Qu'on appelle Le NIEPRE Il y a un fleuve Qu'on appelle Le NIEPRE Est-ce que vous comprenez Donc Derrière le fleuve C'est là Que se trouve La ville De Kesson Donc Cette ville Est reliée Avec la région De Mélitopole La ville De Mélitopole Il y a Deux ponts Qui relient Cette ville A l'autre ville Donc Quand tu quittes La Kesson Pour aller Vers Mélitopole Il y a Deux ponts Maintenant Quand tu traverses Les deux ponts Pour aller Vers Kesson Voilà Tu quittes Vers Mélitopole Pour aller Vers Kesson Donc Il y a Deux ponts Et le fleuve Passe par là Et donc Si les Russes Veulent Envoyer du renfort Il faudrait Qu'ils passent Sur les deux ponts N'est-ce pas Alors Les occidentaux Ont cru Parce que La Russie A déployé Au moins 20 000 Personnes Dans cette région Est-ce que Vous comprenez Donc Il y a 20 000 Militaires Qui sont déployés Sur ce côté Vers la région De Kesson Seulement Il y a 20 000 Militaires Qui montrent La garde Et tout Donc Les Européens Les Américains Quand je dis Européens L'Amérique Au Canada Tout ça J'appelle Européens Ils ont cru Que L'Ukraine Pouvait Envahir La ville De Kesson Qu'est-ce qu'ils ont fait Les armes Qu'ils ont envoyées A l'Ukraine Toutes Les armes Qu'ils ont envoyées Là-bas Ils ont dit Bon Ils n'ont qu'à détruire Les deux ponts Les deux ponts Ça y est sur le territoire Ukrainiens La Russie Ne fait que prendre Ces villes Les Ukrainiens disent C'est leur ville Il n'y a pas de soucis Donc Ils ont dit Ils n'ont qu'à détruire Les deux ponts Une fois Les deux ponts Détruits Les 20 000 Militaires russes Qui sont de l'autre côté Du fleuve Ils ne pourront plus fuir Ils ne pourront plus Recevoir Du renfort Et donc Ce qui va se passer Les forces Ukrainiens Vont les entourer Les désarmer Ou les éliminer Et suite à ça La ville de Kesson Et Ses périphériques Vont revenir Dans le giron Du gouvernement Ukrainiens Donc Ils ont passé Le temps Pendant longtemps Il aura eu Une grande offensive Au sud De l'Ukraine Il aura eu Une grande offensive Ils ont passé Le temps A bombarder Ces deux ponts Mais Les armes Qu'ils utilisent Pour bombarder Ces ponts Ce sont Les armes Américaines Qu'on appelle Aïmas Voilà Aïmas C'est Des lances Multiples Des lances Roquettes Multiples C'est comme Le système Grade Ousmesh Russe Mais Pour les américains On appelle ça Aïmas Ça a eu Une portée De 80 km Ça dépend Des obus Qu'on met A l'intérieur On peut mettre Des obus Qui font 40 km 80 km 300 km Donc Ce qu'ils ont Donné aux ukrainiens J'ai appris Ils ont fourni Des obus De 300 km Aux ukrainiens Ils ont fourni Des obus De 300 km Aux ukrainiens Mais Tout en disant Aux ukrainiens D'éviter De bombarder Des villes russes De peur Que La Russie Ne considère L'Amérique Comme Un participant Direct A la guerre Et que Cela risquerait D'avoir Une confrontation Directe Entre les Etats-Unis Et la Russie Et donc Ils leur ont fait Comprendre que Non Ils peuvent Bombarder Ces ponts Ils peuvent Frapper Les différentes Villes Qui sont Déjà occupées Par les russes C'est à dire Que ce soit Mariupol Que ce soit Les autres villes Où les russes Occupent déjà Ils peuvent Bombarder Avec Ces missiles A longue portée Donc Ils ont fait Comprendre Aux ukrainiens Les milices Internationaux Non Les milices Internationales Voilà Une milice Donc Les milices Internationales Venant De la part De l'occident Qui ont Participé A cette opération Ils ont dit Bon Il faut Bombarder Les deux ponts Une fois Que les deux ponts Seront bombardés Ils seront coupés Et donc Ça va isoler Les militaires Russes Qui sont De l'autre côté Du fleuve Donc Ils ne pourront Plus fuir Ou bien S'ils veulent fuir Soit Ils vont Nager Mais Ils vont Laissez Le matériel De guerre Et donc L'Ukraine Va s'emparer De ça Dans le cas Contraire Alors Les ukrainiens Vont faire De ces soldats Des prisonniers De guerre C'est ce qu'ils ont cru Et ils pensaient Que la Russie N'allait pas réagir La Russie N'allait rien faire Non Ils ont passé le temps A bombardé le pont A bombardé le pont A bombardé le pont Bon Ils ont endommagé Ces deux ponts Mais Les missiles En question Les AIMAS Ce sont des missiles De votre précision Ça Il n'y a pas de soucis Ce sont des missiles De votre précision Guidés par GPS C'est à dire Quand le missile Est lancé Vers la fin C'est le GPS Qui guide ça Et donc Ça a eu Une précision Les données Les données Du missile N'ont rien à voir Avec les données Du GPS Banal Qu'on voit Donc Les satellites Ils ont un autre code Qu'ils ont intégré Au sein Du missile Donc C'est difficile Même si tu brouilles Le GPS Le missile Va quand même frapper Parce que Ça utilise Un autre GPS Militaire Qui est en dehors Du GPS Truc Civil Que les gens Utilisent Quand ils sont Dans les véhicules Donc C'est un missile Qui est très précis Mais La charge Explosive Qui se trouve Dans le missile N'est pas assez Puissante Pour Détruire Le pont Totalement Est-ce que Vous comprenez C'est à dire Il y a Une charge De combien De kilogrammes De Peut-être De 400 kilogrammes Ou bien Moins 400 kilogrammes De 70 kilogrammes Ou bien 200 kilogrammes Qui se trouve Dans le missile Donc Quand ça frappe L'impact Il y a des impacts Mais ça ne peut pas Écrouler le pont Ça ne peut pas Détruire le pont Pour que le pont S'effondre Totalement Et donc C'est ça La différence Or Les missiles Russes Sont chargés Sont bourrés D'explosifs Est-ce que Vous comprenez Les missiles Russes Sont bourrés D'explosifs Ce ne sont pas Des missiles Qui sont dirigés Qui sont guidés Par GPS Ce sont des missiles Guidés par Infrarouge Donc c'est différent Donc c'est différent Donc les lances En missiles Multiples Russes Sont moins Précis Mais Quand ça frappe Ça fait assez De dégâts Par rapport Aux missiles Américains Donc les missiles Américains Sont très précis Mais quand ça frappe Les dégâts Ne sont pas Énormes Quand ça Les missiles Russes Quand ça Explose Attire Le périmètre De l'explosion Quand tu vois Les dégâts Toi-même Qui est impressionné Donc ils ont bombardé Ces deux ponts Ça fait que Ces ponts Ne sont plus Praticables Mais ça n'a pas Détruit Pour effondrer Ces deux ponts Suite à ça Ils ont décidé De lancer Une offensive Or la région De Kesson Entre Kesson Et Nikolaïev Si les Russes N'avancent pas Là-bas C'est parce Qu'il y a un problème Et le problème C'est que Là-bas C'est une plaine C'est plat comme ça Attire Tu es ici Et tu vois là-bas À des milliers De kilomètres Tu vois de l'autre côté Donc quand quelqu'un Essaye D'avancer Automatiquement Tu le vois Avec les satellites Qu'il y a Or Les Ukrainiens Ils bénéficient De l'aide occidentale Ils sont pas seuls Les Ukrainiens Ils n'ont pas de satellite Ils n'ont pas Ils n'ont pas de satellite Capables De De photographier Les mouvements Des troupes russes Dans la zone Ils n'ont pas de truc Et ce sont Les Européens Qui les aident Les avions De renseignements Américains Les drones Américains Et les satellites Américains Ainsi qu'ils Occidentaux Surveillent Surveillent les mouvements Des russes Et donnent La position Géographique Aux Ukrainiens Et aux Des militaires Occidentaux Qui participent A cette offensive Directement Du côté des Ukrainiens Donc C'est eux Qui donnent Les positions Des russes C'est eux Qui disent Ils sont dans tel coin Voilà voilà Avec les satellites C'est eux Qui montrent Où se trouve Le QG Et tout Et maintenant Du côté De l'Ukraine Avec leur milice Internationale Lancent des frappes Dans les différents Endroits Donc l'Ukraine A décidé De lancer Une offensive Sur ce côté L'Ukraine A mobilisé 100 000 personnes Est-ce que vous comprenez 100 000 personnes Au niveau De trucs De 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 Cessonne Donc Il y a eu 100 000 personnes Mobilisées là-bas Objectif Prendre Je dis Prendre la vie De Cessonne Parce que Pourquoi il se précipite Je vous ai déjà donné La première cause Et la deuxième cause Il aura eu Un référendum Le 4 Du mois prochain Nous sommes Août-septembre En octobre Le 4 octobre Il aura un référendum Et donc Si Zelensky Ne prend pas Cessonne Et que le 4 octobre Arrive Cessonne Va faire partie De la fédération De Russie C'est à dire Ils vont parler Maintenant Cessonne sera Une ville russe Et donc Attaquer Cessonne C'est comme S'ils attaquaient Directement La fédération De Russie Alors La Russie Va répondre Parce qu'elle Va considérer Que Son intégrité Territoriale A été violée Ou attaquée Directement Par une armée Étrangère En ce moment En ce moment La réponse Sera différente De celle Que vous voyez Sur le terrain Donc 100 000 Militaires Lancés Mais Il y a eu Il y a eu Un boucher Humain A chaque fois Qu'ils avancent Les russes Les laisses Du terrain Recule Pour ne pas Qu'ils les voyaient Et ils pensent Qu'ils ont pris Des villages Et de loin La Russie Bombarde avec L'attiré Les soldats Russes Bombardent Avec l'attiré Et Un moment Ils mouraient En désordre Ils mouraient En désordre Par jour Ils éliminaient 500 personnes En 24 heures Ils ont éliminé 1200 Militaires Ukrainiens Et plusieurs Les yeux blessés Les ambulances En défilait Les ambulances En quittant Vers la région De Kersol Pour aller A Odessa Et A Nikolaev Parce que Les militaires Ukrainiens Beaucoup Ont été Bombardés Beaucoup Ont été Éliminés Beaucoup Ont été Blessés Ainsi que Les étrangers Qui les accompagnaient Il y a eu Des hauts gradés Qui ont été Éliminés Donc L'Ukraine Malgré cela Fonçait quand même A mener Des rafons Des soldats Qui ont été Formés aux états unis Au royaume uni Et dans les différents Pays de l'UE On leur a dit D'aller Ainsi que des spécialistes Anglais Et trucs Eux tous Ils partaient quand même Les russes Les éliminaient Qu'est-ce qu'ils ont pris Ils ont pris Trois Trois villages Au niveau de la région Des caissons Mais ces trois villages Qu'ils ont pris Au moins Ils ont perdu Trois mille Hommes Et six mille Blessés Trois mille Hommes Et six mille Blessés Donc au total Ça leur fait au moins Neuf mille personnes Qu'ils ont perdu Là Sur place En cinq jours De combat Donc cinq jours Ils ont perdu Au moins Neuf mille Militaires Ils ont vu Que les matériels Qu'ils ont perdu On ne dit pas le nom C'est-à-dire Les armes Qu'on leur a donné Tout ce qu'ils avaient Ils ont perdu Ça là-bas Parce que ça a été détruit À un moment donné Il y a d'autres bataillons Qui font partie Des cent mille Militaires On leur demande D'aller eux-mêmes Ils disent Non ils ne vont pas Au front Ils refusent eux-mêmes Aller au grader Quand on leur dit Allez-y Ils disent Non 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 Nous on ne va pas Et puis ils désobéissaient Maintenant A leur supérieur Donc l'Ukraine En voyant cela Constate que Nos militaires On leur donne Des ordres Ils ne veulent pas Parce qu'ils comprennent Que leurs brigades Se font massacrer Ils ont plusieurs brigades Qui se font massacrer Donc ils ont dit Non 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 Nous on était Au nombre de temps Parmi nous Il y a Tels survivants Il y a d'autres Qui sont deux cents Et parmi eux Il y a au moins Quarante personnes Qui suivivent Ça veut dire Les autres Ont été Enéantis D'autres étaient Ils disent Non 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 Nous on ne veut pas aller On ne veut pas aller Et donc du coup L'hôpital Où on les envoyait A Nikolaev Pour les soigner Et les ramener Les ramener Encore au front La Russie a frappé Cet hôpital L'hôpital a été Bombardé A Nikolaev Pendant qu'ils sont Allés Les faire soigner Ils étaient Couchés là-bas Dans leur Tiens La bombe est tombée Là-bas Douille Donc l'hôpital a été Détruit Parce que cet hôpital A été considéré Comme un hôpital Militaire Qui n'a plus rien à voir Avec les civils Puisqu'ils ont évacué Tous les civils Et c'était les militaires Blessés Qui se faisaient soigner Là-bas Donc ça a été Bombardé Voyant cela Il n'y avait plus D'hôpital Puisque les autres Petits hôpitaux Ils étaient débordés Les gens Il y avait des trucs Un fil De trucs Humains Qui Un fil Humain C'est-à-dire des humains Qui partaient Donner leur sang Pour les gens Qui sont blessés Qui ont besoin De sang Donc Quand vous voyez Les rangs Qui étaient trucs Ils donnaient Mais ils ont dit Faut pas Ils vont communiquer Sur ça Parce que les ukrainiens Perdaient beaucoup De trucs De militaires Ils ont perdu Beaucoup de trucs Et Les trois villages Qu'ils avaient pris Les russes ont repris Un village Il restait Deux villages Dans un truc Qu'ils ont pris Est-ce que vous comprenez Et Ils ont décidé D'arrêter L'offensive Donc l'ukraine Arrêtez l'offensive Parce que Elle perd Cette ukraine A perdu Beaucoup D'hommes Et à un moment donné Le chef d'état major A faire comprendre A Zelensky Que non L'offensive N'a pas été Bien préparée On perd Nos hommes Et si on continue Comme ça On n'aura plus de combattants Et ça va pousser Les russes A lancer une contre-offensive Pour prendre Tricot Nikolaev Et Odessa Donc arrêtons 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 Et donc Ils ont dû arrêter Donc histoire L'histoire de L'offensive Sur Kesson Sur Kesson Sur Kesson Ça a été stoppé Un peu vite Un effort pour prendre Un effort pour prendre Un effort pour prendre Le reste Du pourcentage De cette ville Et ça va passer Sous le giron russe Il faudrait Que ça soit clair Maintenant De fabriquer des armes Et qu'ils n'ont plus D'armes Ne les écoutez pas Et que Les armes Ils payent Les obus Aux mains Des coréens Corée du nord Parce que Bon La Corée du nord A des armes Obsolètes Et que Ce ne sont pas Des armes De haute précision Ce ne sont pas Des armes De bonne qualité Et que Ce sont Les armes Et puis Pour les russes Ce sont Les mêmes armes Donc les russes Se fournissent En l'arme Via la Corée du nord Laissez-moi ça Ne les écoutez pas Ne les écoutez pas Ce sont Des mensonges Grosir Tout ce qu'ils vous disent Ce sont Des mensonges Ce n'est que La désinformation On appelle ça La guerre De la communication La guerre De la communication Et lorsqu'on parle De guerre De communication Il y a De la propagande L'objectif C'est de gagner La guerre Sans tirer Une balle C'est de Faire comprendre Et convaincre L'opinion Publique Et internationale Que l'autre Il ne vaut rien Tout ce qu'il dit Il n'est pas puissant Tout ce qu'il fait C'est du n'importe quoi Et que Il ne peut pas tenir Et donc C'est une manière De convaincre Leur population Pour ne pas que Leur population Se révolte Et que La Russie Va bientôt tomber La Russie N'est plus A strict ou forte Tenez bien Les sanctions marchent Ceci cela Donc c'est une manière De faire comprendre A leurs concitoyens Que non Les sanctions marchent Et que les Russes Grâce à ces sanctions Les Russes Ne peuvent plus fabriquer D'armes Ils sont obligés De payer des armes Auprès des Coréens Et que dans peu de temps Voilà L'Ukraine va remporter La victoire Et tout Et c'est ce qu'ils vous vendent Comme propagande En matière De travail journalistique Remarquez bien Depuis le début Février Mars Ils nous ont fait croire Que les Russes N'avaient plus d'obus Et que les missiles De haute précision Russes Manquaient maintenant Et que la Russie Utilisait Ce système De défense Antiaérienne Pour transformer ça En lance-missile Seule-seule Et que l'Ukraine Allait remporter La victoire Et que les soldats Russes N'avaient plus de morale Leur morale Et qu'ils étaient très bas Ils n'arrivaient plus A tenir D'autres pleuraient D'autres désertaient La Russie Avait un problème De main-d'oeuvre Pour Pour recruter les gens Il manquait de soldats Et tout Ils ont vendu Cette idée Depuis mars De mars Avril Mais Juin Juj Aout Septembre Ça fait six mois Tiens Six mois Ils nous avaient dit Le premier mois Ils nous ont dit Non les Russes Ils n'avaient plus d'obus Ils n'avaient plus de trucs Et que Les Russes Ils manquaient d'armes Mais s'ils manquent d'armes Ils manquent d'obus C'est maintenant Vous nous dites Qu'ils vont chez les non-couréens Chose qui est fausse Mais Ne parlons pas d'abord De la Corée du Nord S'ils manquent d'obus S'ils manquent de trucs De tout Et que Le morale de les soldats Est très bas Et qu'ils n'ont plus De missiles De haute précision Depuis mars Jusqu'aujourd'hui Les milliards Que vous avez donné A l'Ukraine Les armes Que vous avez donné A l'Ukraine Les armes Que vous avez donné A l'Ukraine Les milliards Que vous avez donné A l'Ukraine Comment se fait-il Que L'Ukraine N'arrive pas A chasser Les Russes Là-bas Comment se fait-il Que Les Ukrainiens Ne poussent pas Les Russes Hors de l'Ukraine Pour dire Bon Vous n'êtes plus armé On vous a désarmé C'est fini Quitté ici Mais depuis Qu'ils font Cette propagande Vous constaterez Que Malgré cela Les Russes Avance Malgré cela L'Ukraine Est incapable De lancer Une contre-offensive Pour prendre Une 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 petite ville Une seule ville Qui se trouve Dans les mains Des Russes Les villes Qu'ils ont pris Ce sont les Russes Même qui se sont Retirés De façon Volontière C'est pas Suite à un combat Jusqu'à Ils ont Ils ont Fuit Ces villes Non Non C'est eux-mêmes Qui se sont Retirés De ces villes Et c'est suite à ça L'Ukraine On a gagné On a gagné Non Ils se sont retirés Ils n'ont pas Fuit ces villes Suite à un combat Pour dire Bon C'est chaud On reprit On reprit C'est fini C'est eux-mêmes Qui ont Qui ont quitté Ces villes De façon Bien organisée Et donc C'est une propagande La Russie Ne prend aucun Missile Chez les Coréens du Nord Chez la Corée du Nord La Russie N'a jamais Demandé De missile Au nord Coréen L'industrie De l'armement Russe Est très Puissante En fait C'est pas n'importe quoi Ça n'a rien à voir La Russie Est un pays militarisé En fait Et tout le monde On le sait Quand on parle de la Russie On dit Tous ceux qui sont fabriqués Ce sont les armes Les missiles Et qu'ils n'ont pas De technologie Les Russes Ils ont plusieurs sociétés De fabrication d'armes C'est pas l'argent Qui leur manque Au contraire Les sanctions Qui se passent Entre l'Occident Et les Russes Ça enrichit La Russie Ils ont de quoi A donner de l'argent A leurs industries D'armement Pour fabriquer Beaucoup d'obus Pour fabriquer Toutes sortes d'armes C'est pas les armes Qui les manquent L'argent qu'ils vont prendre Pour donner ça Aux noms coréens Pour demander aux bulles Est-ce qu'ils ne peuvent pas Donner cet argent A leurs industries D'armement Pour fabriquer des armes Vous comprenez que C'est de la propagande Et toujours Quand les européens Se réfèrent Ils disent non D'après Le renseignement américain Toujours Mais l'Occident N'a-t-il pas De tricot De renseignement C'est-à-dire Eux-mêmes Voilà des pays Qui disent Ils vont défendre Les africains Voici des pays Qui se disent De grande puissance Voici des pays Qui disent Bon on va vous aider Dans le renseignement Et tout Mais l'Ukraine Qui est dans leur nez La Russie Qui est dans leur nez Ils sont incapables Je dis bien Ils sont incapables D'avoir leur propre D'avoir leur propre Renseignement Tout ce qu'ils disent Ça vient des américains Il suffit Que les anglais Les américains Parlent pour eux Pour eux Ce sont des prophètes Pour eux Ils sont des dieux Tout ce qu'ils disent C'est la vérité A 100% Et qu'ils n'ont Jamais menti Regardez moi Des gens comme ça Ce sont ces personnes là Ce sont ces gens là Qui disent Donc eux Ils peuvent Aider les africains A lutter contre le terrorisme Dans son ensemble Eux même Ils sont incapables Ils disent Ils êtes dans les ukrainiens Mais ils sont incapables D'avoir des informations Fiables sur la Russie Et leurs différentes informations Ça vient de Washington Ça vient de Londres Et donc Ce que Londres Et Washington Leur demande de faire C'est ce qu'ils font Ils exécutent ça Parce que S'ils ne le font pas Ils ne vont plus Leur donner d'informations De renseignements Mais un pays Qui se dit Serieux Doit avoir son propre renseignement Ce que les autres disent Dans leurs journaux Et qu'on dit D'après Un haut gradé De tricote De l'armée américaine D'après la CIA Mais vous Vos servis de renseignement Sont où Vous ne pouvez pas dire Non 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 Ce que vous dites Non c'est pas vrai Et que c'est ceci Et c'est eux Qui les poussent A faire croire Que non La Russie va sombrer demain Tout ce qu'ils leur disent C'est ça C'est ça C'est ça Mais Avec le temps On comprend que non Ce sont des mensonges Avec le temps On constate que non Ça ne va pas Et qu'ils ont menti Et puis après Ils se dédisent Que non Nos analyses Qu'on avait fait Ce n'était pas ça Et qu'on s'était trompé Voilà dans quoi ils sont Donc les incidentaux Ne sont pas indépendants Sur le plan Du renseignement Ils gobent Tout ce que Les atlantistes Leurs demandent De faire C'est tout ce qu'ils font La Russie La Russie n'a jamais demandé Des obus Auprès de la Corée du Nord Il faudrait que ça soit clair La Corée du Nord Avait proposé à la Russie Une aide De cent mille Hommes militaires Nord-Coréens Pour participer A l'action russe Poutine N'a pas accepté Cette proposition Donc ce qui est clair Ça veut dire S'il avait tellement besoin Des combattants Et qu'il ne savait plus quoi faire Et qu'il avait peur Que l'Ukraine Reprenne du terrain Les chats sont là Parce qu'il manque Des combattants Et un pays tiers Dit Bon Nous sommes prêts à vous Donner cent mille hommes Cent mille hommes C'est pas petit Cent mille hommes Vous savez Avec combien la Russie Attaquait C'est cent soixante-dix mille Hommes Donc La Corée du Nord On va vous donner Cent mille hommes Sur le terrain Pour vous aider Mais c'était pas Les hommes seulement Ils allaient donner aussi Des armes et tout Mais la Russie a dit non La Russie n'a jamais Accepté les noms coréens A venir En Ukraine Pour combattre Auprès d'eux Tout ce qu'ils ont conclu La Russie Entre la Russie Et la Corée du Nord Comme la Corée du Nord Est sous embargo Les Russes ont dit Bon Les noms coréens ont dit Ah Comme vous ne voulez pas L'aide aux militaires On voulait vous Donner cent mille hommes Pour combattre A votre côté Comme vous ne voulez pas Mais les régions Que vous contrôlez Les villes Que vous contrôlez Lors de la construction On aimerait vous envoyer Des hommes Pour construire Ces régions En retour Vous donnez de l'argent A la Corée du Nord Et c'est dans ça Les noms coréens y vivent C'est à dire La Corée du Nord Envoie ses agents A travers le monde Pour travailler Et quand ils gagnent l'argent Ils expédient ça En Corée du Nord Et c'est de ça Que le régime vit Donc Les Russes ont dit Ok Il n'y a pas de soucis Les ingénieurs Noms coréens Ont le droit De venir participer A la construction Ils seront payés Comme tout autre truc Voilà Comme architectes Comme tout autre truc Maçon Et en retour Voilà Donc la Russie Va signer le contrat Avec la Corée du Nord Donne l'argent A la Corée du Nord Et la Corée du Nord Donne des ouvriers Pour travailler Et c'est comme ça Que ça va se passer Donc c'est En matière de construction Ça n'a rien à voir Avec des armes Puisque l'aide aux militaires La Russie A refusé ça Ils avaient menti Que la Russie Prenait des drones Auprès de l'Iran Mensonge à port L'Iran n'a jamais Fourni de drones Aux Russes Il faudrait que Les Russes Eux-mêmes Fabriquent leurs propres drones Ils fabriquent leurs propres drones Ils n'ont pas besoin Des drones iraniens Pour mener Leur combat Donc Chose Qui encore Des mensonges Et puisque Leur mensonge Saut au grand jour Parce qu'il n'y a Jamais eu Question D'un drone iranien Qui a déjà Mené des actions Sur le terrain Ukrainiens Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Non Les Encore les Américains Ils disent Non Les Russes ont essayé Les drones iraniens Ce n'est pas performant C'est défaillant Donc ça ne marche pas Voilà ce qu'ils disent Que Les Russes ont essayé Les drones iraniens C'est défaillant Donc Voilà Ils abandonnent ça Ils n'ont jamais montré Une preuve attestante Bien et bien Que la Russie a utilisé Des drones iraniens Des mensonges encore Parce que Les médias Ocidentaux Ils avaient pris Ces informations Comme des informations Vérifiées Ils ont fait De la propagande Vers la fin Ils disent Non C'est défaillant Quel drone iranien Qui est défaillant Iran Qui utilise ses drones Au Yémen Pour frapper L'Arabie Saoudite A longueur de journée Pour faire des trucs Et même Les Américains Ils savent Bien et bien Que les drones iraniens Ne sont pas défaillants La vérité Est-ce que L'Iran n'a jamais Fourni des drones Aux russes Est-ce que vous comprenez L'Iran n'a jamais Donné drones Aux russes Et que Pour Pour voiler Leur mensong Ils disent Non C'est défaillant Donc la Russie Ne veut plus de ça Quels sont ces Conneries Ils mentent A longueur de journée C'est une manière De discréditer L'armée russe En fait Pour dire L'armée russe On ne vaut rien Ceci cela Mais la réalité Est tout autre Ils savent Bel et bien Que l'armée russe Est forte Que même Tous les pays Européens Qui ont une armée Il n'y a aucune armée En Europe Capable de se comparer A l'armée russe Et ils sont conscients Et les américains Ils le savent très bien Ils le savent très bien Si c'était le cas Il y a longtemps L'OTAN Aurait déjà Rentré en action Pour dire On s'en fout De vos menaces On va rentrer quand même Et puis on va aider Les ukrainiens De façon officielle Pour vous chasser Des trucs de l'Ukraine Mais pourquoi Ils ne le font pas Si quelqu'un Il n'est plus armé Il a un problème Il n'a plus De trucs défectifs Il cherche Des combattants Il ne gagne pas Jusqu'à Il oblige même Les mendiants De venir combattre Mais pourquoi Vous ne pâtez pas Parce que si c'était Ailleurs il y a longtemps Votre coalition Est-ce déjà rentrée En action Non Je pense que Je pense que Les européens Ils abusent trop Le mensonge Est vraiment grossi Et à un moment donné Qu'ils arrêtent Qu'ils arrêtent De mentir aux gens Donc ce sont des mensonges En réalité Ce qui se passe En matière d'énergie Pourquoi l'Europe S'asphycie Pourquoi l'Europe Voit l'inflation Galoper Et elle ne veut pas Négocier Elle a réussi En fait Il y a des pays Qui sont des vrais Toutous De l'Amérique Et la France Je dis bien La France Est le pays Numéro 1 En Europe Ici Qui est un gros Toutou De l'Amérique Il y a Ben et bien D'autres pays Mais je parle De l'Europe De l'Ouest D'autres vont dire Les Allemands Non Les Allemands À un moment donné Ils se sont opposés À Nord Stream 2 Ils s'opposaient Aux Américains Mais les Français N'ont jamais eu le culot De s'opposer aux Américains Tout ce que les Américains disent Les Français Ils acceptent Depuis autant De Tricor de Sarkozy Et le reste Ils ont toujours dit Oui, oui Béni, oui, oui Béni, oui, oui Et ils sont comme ça En réalité Qu'est-ce qui se passe Quand Poutine A décidé De relever La Russie C'est là Les Américains Ont commencé À crier Sur les Européens Pour dire Les accords gaziers Que vous signez Avec la Russie Et ceci, cela Et les nouveaux Les nouveaux Tio Les nouvelles Pip-Lime Qui quittent La Russie Pour venir vers L'Occident Cela renforce La Russie Et la Russie Va devenir À long terme Un adversaire Géopolitique De l'Amérique Et donc Les Américains Ont fait des reproches Aux Occidentaux Et ils ont dit Aux Occidentaux De ne plus Continuer A prendre Du gaz Vers la Fédération De Russie Pour venir En Europe À un moment donné L'Allemagne S'opposait Parce que c'était Le chancelier C'est pas Olaf Cholin Lui qui était là L'ancien chancelier À qui Les Européens Reprochent qu'il a eu Il y avait un garçon Il y avait un garçon Qui était le chancelier Il s'attendait Parfaitement Non C'est pas Angela Merkel C'est pas Angela Merkel Angela Merkel C'est pas Angela Merkel Avant Angela Merkel Il y avait Dans les années 2000-2002 Il y avait un garçon Il y avait un chancelier Il y avait un chancelier Lui qui a quitté Et puis Angela Merkel Elle est venue C'est lui qui était Très proche De Vladimir Poutine C'est lui qui était Très proche De la Russie Même Il y a eu Une part Au sein De Gazprom Voilà Chordeur Voilà Chordeur 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 Non C'est pas En Guillaume Il s'appelle Chordeur Le chancelier Chordeur Donc c'est lui Qui avait signé L'accord Entre La Russie Et L'Allemagne Pour Le Nord Stream 2 Et les Américains Ne voulaient pas Que l'Allemagne Achète Beaucoup De gaz Auprès De la Russie Donc c'est lui Qui avait lancé La politique Et suite à ça Guillaume Elle a continué Sur cette vision Sur cette autre Qu'on voit En fait Voilà Il s'appelle Gérard Scholdeur Gérard Scholdeur Donc c'est lui Il s'était opposé Aux Américains Donc suite à ça Les Américains Ont vu Ça en mal Ils ont dit Bon La Russie Sera un grand Truc Un grand adversaire Un grand adversaire Géopolitique Donc si c'est le cas Nous allons Commencer à déstabiliser Les pays Qui étaient proches De la Russie Avant que Qui étaient proches De l'URSS Avant que l'URSS Ne s'effondre Nous allons les déstabiliser Et mettre des régimes Qui seront favorables Au régime Trico Qui seront favorables Aux occidentaux Comme ça Même si la Russie Devient puissante Elle ne pourra plus Contrecarrer Les Etats-Unis Sur le plan international Alors Ils ont organisé Le mouvement Qu'on appelle Trico Comment on appelle ça Trico orange Hein Euh Le truc orange C'est qu'il y a eu Hein Il y a eu Ça Trico En Georgie En Ukraine Le truc Désabilisation Il y a eu Ça en Egypte Voilà Le truc orange Ils organisent Des trucs Et puis Ils font des coups d'état Donc Ils ont commencé A s'apprendre Aux pays amis De la Russie Ils ont commencé Au Moyen-Laurie Ils ont commencé En Afrique Ils se sont attaqués Ils se sont attaqués A l'Egypte Est-ce que vous comprenez Ils se sont appris A l'Egypte Donc Le président Qui était là Avant Il avait eu L'affinité Avec la Russie Ils l'ont fait sauter Et ils ont mis Un nouveau président Ils se sont attaqués A la Tunisie Parce que Lui qui était là Il avait eu Une penchante Pour la Russie Ils l'ont fait renverser Est-ce que vous comprenez Ils se sont appris A la Libye Parce que Kadhafi Avait eu Une penchante Pour la Russie Ils l'ont fait sauter Et ils ont attaqué Bachar Al-Assad Au Moyen-Orient Parce que Bachar Al-Assad Avait eu Une penchante Pour la Russie Est-ce que vous comprenez Là-bas Ils ont échoué Mais avant Bachar Al-Assad Ils se sont attaqués A l'Irak Parce que L'Irak Avait un très grand lien Avec l'Union soviétique Et donc Avant l'intervention Américaine L'Irak Et l'Union soviétique S'attendait parfaitement bien Il fallait Déstabiliser l'Irak Parce que S'ils ne déstabilisent pas Très qu'en Irak Et que La Russie Devenait puissante Elle allait tisser Des liens Avec l'Irak Et avec cette opposition Ça allait mettre en danger La sécurité d'Israël Et Ça allait mettre en danger La manœuvrabilité De l'Amérique Au Moyen-Orient Et l'Irak Étant un pays riche Qui allait se Qui allait faire concurrence Avec Comment on appelle ça Les Émirats Arabes Unis Ou bien le Qatar C'était pas bon Parce que Ça allait permettre A la Russie D'avoir beaucoup d'argent Sur le plan de l'armement Allait acheter Acheter beaucoup d'argent Et il fallait Déstabiliser tous ces pays Pour affaiblir la Russie Et contre-carrer la Russie Sur le plan géopolitique Et c'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait Donc ensuite à ça Poutine a pu restaurer la Russie Et il a commencé maintenant A aller dans ces différents pays Qui étaient des pays amis Ils ont déstabilisé ça Parce que la Russie N'était plus encore La Russie Elle venait de tricot Elle venait de quitter Dans la mer des sous-là Des gens qui étaient incapables De défendre les intérêts De la Russie Boris Helsin Le truc Des gens qui buvaient Et puis Ils s'en foutaient de la Russie Et la Russie Est incapable de se défendre Et défendre ses alliés Donc ensuite A l'arrivée de Poutine Il allait faire des visites Dans ces différents pays Et il a Même si lui-même Il n'est pas parti là-bas Il envoyait des gens Des représentants de la Russie Pour essayer de renouer Renouer des liens Qui existaient entre L'Union soviétique Et ces pays et tout Et ils ont renouer ces liens Et la Russie a commencé A signer des trucs Des partenariats Et ces pays Mais sauf que ces pays Ont été déjà affaiblis Par les Etats-Unis Ils ont fait ça sciemment Ils ont fait ça sciemment C'était Pour bloquer la Russie Sur le plan international On appelle ça la géopolitique Pour ne pas que la Russie Les défie Parce que si ces pays Sont stables Et qu'il n'y a pas De truc de terrorisme Dans ces pays là La Russie Est capable De mobiliser ces pays Et de retourner Ces pays contre l'Europe Et créer Une coalition unique Une monnaie unique Et ce n'était pas bon Pour le dollar Et aussi l'OTAN Donc il fallait Déstabiliser ces pays Pour implanter des bases militaires Pour empêcher Ces pays d'être stables Et suivre une politique De Moscou Donc vous partez Vous partez en Irak Il y a une base militaire Qu'ils ont installée Vous partez En Syrie Il y a une base militaire Vous partez En Libye Ils ont mis des trucs Des milices Chaque pays A mis ses milices Là-bas Et il n'y a pas de paix Vous partez En Egypte Ils ont le nez dedans Vous partez En Tunisie Ils ont le narine dedans Et donc voici Comment ils ont préparé Le mouvement Est-ce que vous comprenez Voici comment Voilà Les Gobakev Et autres Des incompétents Des incapables Qui ont mis La Russie en genou Et donc c'est ça Les Boris Elsin Les Gobakev Les trucs C'est cela C'est eux qui ont fait N'importe quoi En fait Vous comprenez Et donc La Russie a décidé De s'intéresser A l'Afrique Pas seulement A l'Afrique du Nord Mais De s'intéresser Maintenant A toute l'Afrique Que ce soit L'Afrique de l'Ouest L'Afrique centrale L'Afrique de l'Est Ou même L'Afrique du Sud Donc la Russie a dit Bon Il n'y a pas de soucis Vous voulez que je sois faible Vous avez Décidibilisé Les pays Qui étaient amis A moi Et donc Je vais aller Sur votre terrain La Russie a commencé A nouer des liens Avec des pays francophones Et non francophones Pour bouter la France Hors de ces pays La France En voyant Le géant russe Débarque Si Dans ces zones D'influence Par exemple Ils appellent ça Zone d'influence Et c'est eux Qui doivent décider Aucune autre puissance Ne peut Aller là-bas Et donc La Russie Viola ses règles Pour dire Bon Moi là Je n'ai plus de limites Je vais aller Sur vos territoires Pour vous défier Là-bas Puisque vous me défiez Vous avez défié Déstabilisé Tous les pays Et maintenant Les pays Qui sont proches De moi Où j'ai De l'influence Vous partez encore Déstabiliser Ces pays Georgie Et truc L'Ukraine Donc Poutine est fâché Il dit Bon si c'est ça Je vais lancer Une offensive diplomatique En Afrique Voilà comment Il a pénétré La Centrafrique Au Soudan Et truc En Angola Il était déjà là-bas En Guinée Équatoriale Il est là-bas Il a signé Un accord militaire Avec le Cameroun Et Quand on va En Mozambique Il a signé Des accords là-bas Et Comment on appelle ça Congo Brazzaville Il y a des lignes Très fort Avec Sassou Nguesso Et donc La France En voyant ça Dis mais Attends Il faudrait qu'on se réveille Aller signer des trucs En désaccord Avec le mari Donc la France On voit qu'elle En train de perdre Son précaré Sa zone d'influence Et que si elle ne fait rien Dans les années à venir Elle risque de perdre Encore d'autres pays Et l'influence russe Et chinoise Vont prendre de l'ampleur La France En se voyant Incapable De lutter seule Face à la Russie Et la Chine Qu'est-ce qu'elle demande Elle demande Aux Etats-Unis D'intervenir Dans cette affaire Pour l'aider A chasser Les Russes Et les Chinois Surtout les Russes Dans ces zones D'influence Parce qu'elle seule Elle ne peut pas Vous savez que J'ai appris Qu'en France Là-bas Les autorités françaises Se sont déplacées Pour aller voir L'ambassadeur Des Etats-Unis D'Amérique Pour lui demander De demander A l'Etat américain De les aider A combattre La Russie Surtout les fronts En Afrique C'est-à-dire Dans la guerre médiatique Dans la guerre militaire Et dans la guerre Comment on appelle ça De proxy Ils n'ont qu'à les aider A combattre la Russie Surtout ces fronts Mais Emmanuel Macron Avait déjà dit ça A Joe Biden Il avait demandé Cette aide Mais Il envoie encore Le ministre La ministre C'est une ministre Des affaires étrangères Pour Aller demander A l'ambassadeur De mettre encore La pression Sur son gouvernement Pour Aller pousser Le bouchon Encore Plus loin Et donc Il y a eu Une réunion Qu'ils ont effectuée Là-bas En France Là-bas Bon En retour Quand Les autorités françaises Ont parlé Avec les autorités Américaines Les américains Ont dit Bon Nous allons vous aider Mais en retour Vous Européens Vous devez nous aider A combattre la Russie A que la Russie Est un adversaire Géopolitique Très dangereux Et donc Nous voulons Les combattre Mais pour les combattre On a besoin De votre aide Vous nous aider On va aussi vous aider Donc l'aide Ça n'allait pas N'allait pas avoir Bien que la Russie Le gouvernement du monde Et donc Les européens Doivent faire des sacrifices Pour combattre La Russie En retour L'Amérique Doit Prendre une décision Signer une loi Au congrès Afrique Qui commercialiserait Avec la Russie C'est une manière D'aider aussi Les pays européens Qui ont des liens Avec l'Afrique Qui ont leur zone D'influence Avec Dans chaque pays Africains De reprendre Leur zone D'influence Et Contrôler Ces pays Parce que Sur nous Africains Les américains Ont un pouvoir A travers Nos dirigeants Mais nous Peuples Ils n'ont pas De pouvoir Sur nous Mais c'est à travers Nos dirigeants Ils ont des pouvoirs Puisque nos dirigeants Ont mis leur argent Dans leurs différentes banques Il suffit Qu'ils les menacent Une fois Et puis c'est fini Ils vont céder Ils vont pisser Ils vont déféquer Et donc Du coup Ils vont accepter Le dictat américain Et c'est par là L'Europe On veut passer Pour soumettre Les états africains Pour que Chaque pays européen Puisse Reprendre Sa zone D'influence Et Bouter la Russie En Du continent Africain Voici Comment ils veulent faire Mais Il faudrait que les américains S'entendent Que les européens Réalement Ils font des sacrifices Pour l'amérique Ils font Assez de sacrifices Pour l'amérique Dans le seul but De mettre La Russie En genou Et Ils sont conscients Que tant que la Russie N'est pas en genou Ils peuvent pas Attaquer la Chine Militairement Parce qu'ils sont Déterminés En nyater la Chine Ils sont déterminés À attaquer la Chine Parce que Militairement parlant Ils n'ont pas peur De la Chine En fait Est-ce que vous comprenez L'amérique N'a pas peur De la Chine Il y a un seul Pays au monde Qui fait peur A l'amérique C'est la Russie Je dis bien Il y a un seul Pays au monde Qui fait peur A l'amérique C'est la Russie En dehors De la Russie L'amérique N'a pas peur Des autres pays Sur le plan militaire Et est déterminé Aller en guerre Avec n'importe quel pays Sauf la Russie Et donc Les américains Voyent qu'il y a Un rapprochement Entre la Chine Et la Russie Mais tant que la Russie N'est pas en genoux Tant que la Russie N'est pas faible militairement Tant que la Russie Ne balbutie pas Pour venir Se mettre en genoux Devant les européens Les américains N'attaqueront Jamais Les chinois Les américains Ne diront jamais A Taïwan De proclamer Son indépendance Le jour Les américains Sauront que La Russie Est à plat La Russie Est en genoux Et que Ça ne va plus En Russie du tout Et qu'il y a Des révoltes Chacun se révolte Ça crie Les gens sont dans les rues Et que Poutine Il ne sait plus Où mettre la tête Ils vont demander Aux Taïwanais De proclamer Leur indépendance Et que si jamais La Chine Veut les attaquer Ils vont les défendre Militairement parlant En ce moment là La Chine Va regarder De gauche à droite Elle va se dire Qu'elle est maintenant seule Elle n'a plus d'allié Fiable Capable De lui venir En aide Au cas où Il aura une guerre Entre elle Et les Etats-Unis Puisque une guerre Entre la Chine Et les Etats-Unis Entraînera Les membres De l'OTAN C'est à dire Entraînera L'OTAN En fait Donc les occidentaux Automatiquement Ils vont soutenir Les Américains Face aux Chinois Ce qui Va coûter cher Aux Chinois Et les Américains Ils sont conscients De ça Et donc Si Ils demandent A l'Ukraine Truc à Taïwan De proclamer Son indépendance Et que la Russie N'est pas faible Ils savent que S'il y a Une guerre Entre eux La Russie Sera dans l'obligation D'aider La Chine Et ça Ils sont conscients Ils se disent C'est pas sûr Qu'ils remportent La victoire Si la Chine Et la Russie Se mettent ensemble Pour combattre l'OTAN C'est pas sûr Que l'OTAN Rapporte la victoire Et donc Il faut affaiblir L'autre superpuissance Militaire Qui est la Russie En fin De De contrecarrer La Chine Et de contrecarrer L'évolution De la Chine En prenant Taïwan Ils vont faire Un blocus En navale Sur la Chine Et donc La Chine Ne pourra plus Rien faire Et les Américains Ils vont installer Leur base en militaire Ils vont dire Bon Chaque bateau chinois Qui va sortir Pour voyager Venir vers la méditerran Va payer des taxes Et ils vont Taxer les chinois Et donc C'est une manière De les affaiblir Économiquement parlant Pour les étouffer Si la Chine Ne veut pas Alors ils vont aller Sur le plan De la guerre Et la Chine En risque De perdre la guerre Mais si La Russie Est puissante Ils ne pourront Jamais oser Aller là-bas Puisqu'ils sont Conscients Que la Russie Ne va jamais Laisser la Chine Tomber Si jamais Il y a une Confrontation militaire D'où cet effort Des européens Les américains Et ils sont déterminés A vouloir mettre La Russie en genoux La Chine Sachant cela La Chine En comprenant les enjeux A décidé De ne pas laisser La Russie tomber A décidé D'aider la Russie A vendre Ses hydrocarbures Et de payer Et de payer En roubles Et en yuan Pour permettre A la Russie De tenir Sur le plan Économique Comme ça Tout ce qu'ils vont faire Toutes les sanctions Ça sera De nul Et non effet Sur la Russie Ça peut avoir Des conséquences Mais ça ne va pas Faire chuter L'économie russe Ça ne va pas Faire plonger L'état russe Dans Dans le plan Qu'ils voulaient Que la Russie Se retrouve Voilà D'où l'Inde Et la Chine Sont déterminés A soutenir la Russie Sur le plan commercial Pas sur le plan militaire Parce qu'en achetant Des produits Dans la main des russes Ça permet à la Russie D'être toujours debout De fabriquer ses armes De développer son économie D'investir ailleurs Et permettre aux russes De ne pas sortir Dans les rues Et tout Donc c'est un soutien Économique Qu'ils apportent Aux russes Mais eux aussi Ils gagnent Parce que la Russie Le vend Et ils payent Et c'est comme ça Voilà pourquoi Les occidentaux Ne sont pas satisfaits Voilà pourquoi Les américains Ils défilent A Taïwan Mais ils n'ont pas Le culot De dire aux taïwanais De prendre l'indépendance Parce qu'ils savent Que la Russie Est encore sur pied Ils savent que la Russie Peut encore mener Soutenir la Chine Si jamais Il y a un problème Ils voient que la Russie Fait des manoeuvres militaires Avec la Chine En l'Inde En Vénus En Biélorussie En la Syrie Iran Et tout Ils comprennent Ils se disent Ah mais le pays là Il est encore sur pied On ne peut pas s'hazarder Truc à faire n'importe quoi Et qu'est-ce qu'il va se passer Parce que si Sidi Ping et Vladimir Poutine Ont décidé de se croiser Je pense Soit dans ce mois-ci Ou le mois prochain Pour qu'il y ait une alliance Militaire Entre la Chine Ils vont parler de ça Ils disent Rien ne les empêche De signer Un accord D'alliance militaire Entre Russie et Chine Donc quiconque Touchera la Chine A toucher la Russie Quiconque Touchera la Russie A toucher la Chine Donc ils veulent signer Un accord militaire Pour faire une sorte D'OTAN Donc Russie Chine Ils vont faire partie L'Iran Va se mêler là-dedans Venezuela Et tout Ils vont aussi Faire leur coalition Et donc Voici ce qu'ils veulent faire Comme projet Pour contrecarrer l'OTAN Qu'ils trouvent Que l'OTAN Est une coalition Qui déstabilise le monde Et non une coalition Qui apporte la paix Et ils ont conclu Un accord récemment Où la Chine Et la Russie Ont décidé De patrouiller La mer du Japon Ensemble C'est-à-dire Les navires chinois Et russes Dorénavant Vont mener des patrouilles Vers la mer du Japon Objectif Contrecarrer l'Amérique Et Tricor Les pays membres De l'OTAN C'est-à-dire Il y a les Américains Il y a les Anglais Il y a les Japonais Aussi qui sont impliqués Là-bas Et tout Donc objectif Faut les contrecarrer Et donc Les Russes Et les Chinois Ont signé Un accord Pour que les navires Russes Puissent aller là-bas Dans la mer du Japon Quand on dit Mer du Japon C'est vers Taïwan Là-bas Donc la Russie Aura maintenant Dorénavant Le droit D'amener ses navires Vers Taïwan Pour soutenir L'effort En Chinois Donc voici ce qui se passe Et c'est le monde Donc la Chine A besoin de la Russie La Chine ne peut pas dire Non je n'ai pas besoin De vous Sinon elle va se faire Détruire Patrick Les pays européens Les pays membres De l'OTAN Mais tant qu'il y a la Russie Les européens Ne nous auront jamais Attaquer la Chine Ils ne nous auront jamais Dit à Taïwan De proclamer son indépendance Parce qu'ils connaissent Ils savent Que si jamais Ils font ça La Chine va attaquer Et si la Chine attaque La Russie va soutenir la Chine Et si eux Ils soutiennent Ça va dégénérer Ça va devenir Le chaos total Et donc Parce que les européens Dans leur tête Ils se disent Les chinois sont loin Donc si les chinois Tirent des missiles Ça ne peut pas Atteindre l'Europe Puisque ces missiles Vont survoler Beaucoup de pays Avant d'atteindre l'Europe Et qu'eux Ils ont des bases Mériter avancer Au Moyen-Orient Dans le Pacifique Ils vont intercepter Ces missiles Avant que ça ne frappe Dans les territoires européens Et donc eux Ils n'en ont rien à foutre Ils se disent Leurs territoires sont protégés Mais S'ils voient que La Russie est impliquée Là-dedans Ils savent que La Russie est tout près Et que Les missiles russes N'ont pas besoin De survoler Des pays Du Moyen-Orient Ou bien Du Pacifique Pour frapper Des territoires européens Et qu'à Stalingrad On peut frapper Déjà Berlin On peut frapper Paris On peut frapper Tricot Barcelone Ou Rome Ils comprennent la leçon Et de là aussi Ils peuvent Donc mutuellement Ils peuvent se détruire Ici déjà Donc Ils n'ont pas besoin Des missiles chinois Pour les détruire Et donc Ils comprennent Que non Avec la Russie Il y a certaines limites Il y a certaines limites Qu'il ne faut pas franchir Pourquoi l'Amérique Ne menace pas trop Tricot Parce que l'Amérique En fait frontière Avec la Russie Vers l'Alaska Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi Les Américains Quand il s'agit des Russes Ils font très attention Ils ne menacent pas Pour dire On va aller en guerre Non Parce que S'il y a conflit Entre les Etats-Unis Et l'Amérique Tricot Et la Russie L'Alaska Sera la première cible Il y a des autochtones Russes Qui sont en Alaska Les gens de là-bas A la base Ce sont des Russes C'est la Russie Qui avait vendu Cette terre aux Américains Est-ce que vous comprenez Et donc Les Russes Qui sont vers la Sibérie Et les gens de l'Alaska En 20 Ils sont parentés Ils ont les mêmes coutumes Les mêmes habillements Et tout Ce sont des Russes Qui sont devenus Américains Qui sont là-bas Donc aussi Il y a un mouvement Atia Ils vont se laisser Sur ce territoire Donc les Américains Ils savent que directement C'est pas loin C'est Combien de kilomètres Ils ont montré ça A la télé Ça fait même pas truc Entre l'Alaska Et la Sibérie C'est une C'est C'est l'eau Qui ne laissait pas On dirait un fleuve Qui ne laissait pas C'est 30 kilomètres De trucs De longueur 30 kilomètres Donc c'est pas loin du tout 30 kilomètres Qui ne laissait pas Les deux pays Mais quand les gens Ils voient Ils pensent Que non 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 Les Etats-Unis Et la Russie Il n'y a que 30 kilomètres Qui ne laissait pas Donc ils sont conscients L'un et l'autre Que s'il y a mouvement C'est gâté là Ils peuvent se détruire De là Ils n'ont pas besoin D'utiliser des armes atomiques Il suffit D'utiliser des missiles Ils lancent roquettes multiples Grades Ou bien Tricor Aïmas Et puis ils vont se frapper Là-dessus L'autre reste chez lui L'autre Et puis ils se balancent Le truc Les missiles Le truc Les lance Ce sont les roquettes Même ils vont se balancer L'un et l'autre Pour se détruire mutuellement Et donc ils sont conscients De ça Voilà pourquoi Ils se menacent jamais Voilà c'est 15 kilomètres Voilà il y a un qui dit C'est 15 kilomètres Non c'est pas 200 kilomètres C'est 15 kilomètres Voilà Alaska Russie Donc c'est très C'est côte à côte C'est côte à côte Et donc Voilà pourquoi Mais entre la Chine Et la Russie Les Etats-Unis C'est un pays loin C'est le Japon Et les Etats-Unis Qui sont à peu près Côte à côte Maintenant les îles Que les Etats-Unis Ont colonisées Qui sont Non loin de la Chine Bon ça Ce sont les îles Les américains C'est des gens Ils s'en foutent trop Mais ils ne veulent pas Que des trucs Des hommes Frappent réellement Leur propre territoire Alaska Et les trucs Washington Les trucs comme ça Ils veulent pas Voilà pourquoi Avec la Russie Ils font très attention Parce que s'ils s'est gâtés Ils savent que Leur propre territoire Sera détruit aussi Chez les russes Ça va être détruit Chez eux aussi Ça va être détruit Donc ils comprennent La leçon Et voilà pourquoi Ils font doucement C'est comme ça Donc si On se laisse C'était l'incontenable C'était pour faire le point C'était pour faire le point Pour ne pas que les gens Passent leur temps A vous mentir A longueur des journées Voilà Ne vous laissez pas Manipuler Ne vous laissez pas Voilà Même culture Ils ont même culture Et tout ça Donc voilà un peu Ils comprennent Avec Et la Russie C'est le pays Le plus armé Sur le plan nucléaire C'est la première puissance Nucléaire au monde Mais ils savent Que les chinois Ils n'ont même pas encore A atteindre 1000 missiles nucléaires Donc les américains Ils n'en ont rien à foutre Ils n'ont pas peur Des chinois Ils savent que Si c'est Gain nucléaire La chine va lancer Peut-être 300 têtes En nucléaire Et puis c'est fini Ils n'ont plus De capacité Les américains Ils ont au moins Des milliers Mais face à la Russie Ils comprennent que S'ils lancent 2000 missiles nucléaires La Russie est capable De riposter A 3000 missiles nucléaires Et donc Quand ils regardent ça Ils regardent la proportion Ils savent que Là avec la Russie Ils ont du répondant On a quelque chose En face Qui peut Nous aussi répondre Mais avec la Chine Bon 300 têtes Chaque pays On est autant Nous sommes au moins 30 pays membres De l'OTAN Chaque pays va recevoir Combien de missiles Combien de missiles Qui vont être interceptés Quand ils font ces calculs Ils disent Non non On peut On peut mater les chinois Vite fait Donc ils ont cette mentalité Mais avec la Russie Ils se disent Des gens qui ont au moins 6000 missiles Et c'est pas tout Ça c'est officiellement Mais officieusement Ils ont combien Ils savent pas Ils se disent S'il y a un rambe entre eux Et nous là Vraiment Avec 4000 missiles Ils peuvent détruire Une très grande partie De nos économies Donc on Yaya On va pas aller sur ce terrain On va les détruire Mais eux aussi Ils vont nous détruire Et puis Le pays est grand C'est 17 millions de kilomètres Donc Faisons très attention Voilà pourquoi Avec la Russie Ils font très attention Avec la Russie Ils peuvent armer L'Ukraine Ils vont là-bas Officieusement Ils disent Non 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 Ceci cela L'Ukraine a le droit De se défendre Avec le droit international On peut soutenir Quelqu'un qui est en difficulté On peut Voilà Ils disent tout ça Mais ils rentrent pas Directement en guerre Officiellement Pour dire Prenons avion A mon avis Ils savent que Si ça passe En ce cas Voilà Ça va dégénérer Donc voilà un peu Donc voici Ce qui se passe Suis-ci On se laisse Passez une très bonne nuit Et prenez bien soin de vous Ciao